Le communiqué final de la mission conjointe de haut niveau CEDEAO, Union Africaine, Nations Unies sur la Présidentielle en Côte d'Ivoire, a été rendu public mercredi. Dans le cadre des efforts de la diplomatie préventive de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union Africaine, IJA, des Nations Unies, OONU, et du Conseil de l'Entente visant à promouvoir la tenue d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en République de Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020, une mission conjointe de haut niveau a séjourné en République de Côte d'Ivoire du 4-7 octobre 2020. La mission conjointe et consécutive A la visioconférence organisée par la CEDEAO et l'ONU avec le Président de la Commission Électorale Indépendante, c'est, le 24 juin 2020 pour discuter de l'état d'avancement des travaux préparatoires du scrutin prévu pour le 31 octobre 2020, A la rencontre consultative avec les parties prenantes et institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, organisée conjointement par la CEDEAO, l'UA, l'ONU et le Conseil de l'Entente, le 31 août 2020, A l'atelier de formation par visioconférence destinée à des représentants de partis politiques, en vue de leur permettre de renforcer leur capacité en matière de communication, de conduite et de financement d'une campagne électorale et de démocratie interne, entre autres domaines, les 21 et 22 septembre 2020 organisées par la Commission de la CEDEAO, au séjour du représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel du 20 au 26 septembre 2020 en République de Côte d'Ivoire. La délégation de la mission conjointe était composée des personnalités suivantes. S. Mme Shirley Ayorkor-Bodkoué, Ministre des Affaires Étrangères et de l'Intégration Régionale de la République du Ghana et Présidente du Conseil des Ministres de la CEDEAO. S.E.M, Mohamed Ibn Chamba, représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, une loi. S. Mme Minata Samet Sessouma, Commissaire aux Affaires Politiques de l'Union Africaine. S. M. Le Général Franci A. Béhanzin, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO. S. M. Patrice Quamé, Secrétaire Exécutif du Conseil de l'Entente, A. Assiste aux rencontres à l'invitation du Président de la Commission de la CEDEAO. S. M. La Mission Conjointe vise à offrir aux parties prenantes ivoiriennes, une plateforme consultative additionnelle de haut niveau, en plus des efforts en cours pour instaurer la communication et l'interaction entre les acteurs politiques, afin qu'ils s'accordent sur des engagements consensuels pour une élection présidentielle inclusive, transparente et paisible. S. M. Au cours de son séjour à Abidjan, la Mission Conjointe a été reçue en audience par S. M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat a souhaité la bienvenue aux membres de la Mission Conjointe et leur a exprimé toute sa gratitude pour la manifestation de la solidarité internationale à la République de Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé à la Mission toute sa détermination à promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. A cet égard, il a assuré à la Mission qu'il ne ménagera aucun effort pour assurer la tenue d'une élection présidentielle crédible, inclusive, transparente et apaisée en Côte d'Ivoire. La Mission Conjointe s'est entretenue avec divers acteurs institutionnels, notamment, M. le Premier Ministre, M. le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ainsi que les Présidents de la Commission Électorale Indépendante et du Conseil Constitutionnel sur les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La Mission Conjointe a également eu des consultations avec les autres parties prenantes en Côte d'Ivoire, notamment les partis politiques de la Coalition au Pouvoir, les partis de l'opposition, les candidats ainsi qu'avec le groupe des Ambassadeurs Africains, Européens et partenaires accrédités en République de Côte d'Ivoire, diverses organisations de la Société Civile et des Associations de Femmes et de Jeunes. La Mission Conjointe s'est félicitée de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La Mission Conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Elle a condamné fermement les actes de violence et les discours de haine au relant communautaire, qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d'impacter négativement les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans le pays. La Mission Conjointe a encouragé la Céa à poursuivre les rencontres avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. La Mission Conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection, crédible, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme et qui tient compte des mesures barrières pour contenir la propagation de la pandémie à la COVID-19. Elle les a encouragés à sécuriser le processus électoral tout comme la protection de l'intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020. Elle les a exhortés à adhérer au Code de bonne conduite des partis politiques, forces politiques et candidats aux élections, pour favoriser la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection démocratique gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d'Ivoire. La mission conjointe a informé les autorités et les acteurs politiques ivoiriens du déploiement d'observateurs électoraux de la CEDAO et de l'Union africaine dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 afin de contribuer à sa crédibilité. La CEDAO, l'Union africaine et les Nations unies réitèrent leur ferme engagement à accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans cette phase cruciale de la consolidation de la démocratie. La mission conjointe remercie les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour toutes les facilités mises à sa disposition tout au long de son séjour en terre ivoirienne. La mission conjointe remercie les autorités de la démocratie La mission conjointe remercie les autorités de la démocratie